Bonjour mes SSR, j'espère que vous allez très bien. Ici Constantin, de super séducteur de recruteur pour vous, ici au sommet de votre carrière professionnelle. Il est 3h40, je viens de terminer un meeting avec un client. Je dis bien 3h40 du matin. J'entends déjà des gens se demander, celui-là, il fait le meeting avec les sorciers ou quoi? Non, je viens de terminer un meeting avec un client qui est basé en Chine. Et la particularité ici, c'est que je devais coordonner le meeting avec non seulement la Chine qui a 6h d'avance sur l'Europe, mais aussi avec les États-Unis qui a 6h en arrière sur l'Europe. Donc, on a une différence de 12h. Il fallait justement que toutes les parties prenantes soient dans le meeting. Et du coup, ce n'est pas évident de coordonner un meeting lorsqu'on a des extrêmes comme ça, en termes de time zone. Donc, juste après le meeting, j'ai fait mon rapport et tout. Le meeting s'est terminé autour de 3h. Et bon, bien évidemment, il faut que je fasse un rapport pour envoyer au client, histoire de séduire le client, histoire de montrer le professionnalisme. J'ai été inspiré juste après le meeting parce que ça a déjà de 1h soulevé beaucoup de souvenirs chez moi. Parce qu'à une période de ma carrière, je voyageais mais à l'extrême. Et j'allais en Chine pratiquement 3 fois par an. Et à cette époque-là, je voyageais mais presque toutes les 2 semaines. Juste pour que vous ayez une idée de ce que j'entends par voyager à l'extrême. Il arrivait des fois qu'en une semaine, je sois à la fois aux États-Unis, que je sois en Arabie Saoudite et que je sois en Chine. Dans la même semaine, je vous dis. Et je suis inspiré par ce meeting. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé qu'à cette période, j'avais des frustrations. Et pour ceux parmi vous qui ont lu le livre des 48 lois du pouvoir, il y a l'une des lois qui dit que vous devez faire des choses difficiles avec facilité. Non seulement pour impressionner les gens, mais aussi pour montrer une forme de pouvoir. Chose qui est vraie. Sauf que dans le monde de l'emploi, ceci peut être contre-productif. Lorsque les gens ont tendance, lorsque les gens ont l'impression que ce que vous faites est facile, on a tendance à soit prendre ces choses-là pour acquis ou alors à vous augmenter des tâches. Et je m'adresse ici à ces personnes-là qui sont performantes en entreprise, comme moi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je fais partie de ceux-là. Et là, lorsqu'on fait quelque chose, on le fait bien. C'est-à-dire qu'on dépasse les attentes. Et très souvent, les personnes très performantes, les personnes qui vont toujours au-delà des attentes, sont exposées à un risque de frustration. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque je voyageais beaucoup et lorsque je dépassais les attentes, c'est-à-dire que ce n'était pas dans mon contrat. Certes, c'était dans le contrat que je devais voyager, mais je voyageais à l'extrême. C'est-à-dire que je ne passais vraiment pas le temps avec la famille parce que j'étais tout le temps parti. Et donc, à cette époque, on ne parlait même pas encore de home office. C'était un terme, mais vraiment, voilà. Mais j'avais demandé, je me souviens que j'avais demandé à mon manager de m'accorder un jour, au moins toutes les deux semaines, afin que je passe le temps avec ma famille. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps parti. Et j'ai été, mais frustré par sa réponse à cette époque. Lui qui m'a dit, écoute Constantin, déjà, de un, ça fait partie de ton travail de voyager. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Et de deux, le temps que tu passes dans les avions, c'est du temps de régénération. C'est ce qu'il m'a dit. C'est du temps de régénération. Et là, je me suis dit, what? What the fuck? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je n'étais jamais dit que je prenais du plaisir à être dans les avions ou dans les hôtels. Mais il m'a balancé ça comme ça à la figure, me disant, écoute, un peu comme pour me dire, écoute, de toutes les façons, ce n'est pas grand-chose ce que tu fais. Moi qui étais toujours la personne disponible lorsqu'il y avait le feu dans tel pays, il fallait que j'aille pour éteindre le feu. J'étais le sapeur-pompier. Toujours prêt à partir pour résoudre les problèmes de l'entreprise. Je me souviens même que pour l'une des missions, mon chef est venu dans mon bureau à l'époque et il me dit, écoute, Constantin, je pense que si tu es le seul à pouvoir faire cette mission, parce que tu parles beaucoup de langues et si je ne me trompe pas, tu parles chinois. À moi, il dit, non, je ne parle pas chinois. C'est vrai, je parle beaucoup de langues, mais je ne parle pas chinois. Et lui, il me dit, non, même si tu ne parles pas chinois, tu vas te débrouiller parce que là, tu es l'homme de la situation. Je lui dis, OK, j'ai pris une autre, je vais voir ce qu'il y a lieu de faire, je vais me préparer pour le cas, et puis je vais gérer. Chose que j'ai faite, j'ai géré cela. Donc, dans les entreprises, parmi vous, il y a beaucoup qui sont très performants. Il y a beaucoup qui vont au-delà des attentes. J'ai beaucoup d'histoires que je pourrais vous raconter. Je vais vous raconter d'autres histoires des personnes qui sont très performantes, mais qui sont frustrées. Parce que souvent, lorsque vous demandez des augmentations de salaire, on ne vous accorde pas ces augmentations de salaire. Des fois, lorsque vous avez quelque chose en retour que vous demandez, on ne vous accorde pas ces choses. Donc, le message que j'ai envie de passer ici, c'est s'il est bien d'être performant, s'il est bien de dépasser les attentes des entreprises, il est aussi bien de faire comprendre à ces entreprises que, contrairement aux 48 lois du pouvoir, ces choses ne sont pas évidentes. Là, par exemple, j'ai dû me lever à 2 heures du matin pour participer à ce meeting. Je vais bien évidemment me recoucher, bien que j'ai déjà perdu le sommeil, par exemple, laquelle je fais cette vidéo. S'il est vrai que vous devez aller au-delà des attentes, vous devez leur montrer que, contrairement aux 48 lois du pouvoir, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que, parlez des efforts que vous faites aux entreprises. Parce que, lorsque vous êtes performant, et on a l'impression que vous faites des choses avec facilité, la tendance sera qu'on va vous donner encore plus. La tendance sera qu'on va prendre cela pour acquis, et c'est comme ça que le manque de reconnaissance va s'installer. Le manque de reconnaissance va devenir le standard, et la personne qui va perdre, en fin de compte, c'est vous, parce que vous serez frustré. Personne ne veut dépasser les attentes et ne pas avoir de reconnaissance pour cela. Personne ne veut dépasser les attentes et avoir juste un merci en retour. Une fois merci, c'est bon, mais lorsque tout le temps, on vous dit juste merci pour le bon travail que vous faites sans vous donner ce que vous voulez réellement, c'est clair que vous allez être frustré. Donc, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui dépassent les attentes par défaut ? Parce que, moi, même à un moment donné, j'ai compris que je devrais un peu me recadrer, je devrais un peu arrêter mon corps, comme on dit souvent. C'est-à-dire que lorsque je suis en vacances, je suis en vacances, j'essaye de ne pas être disponible parce que ça, c'était moi avant. Toujours disponible, toujours prête à faire le mal extra pour le compte de l'entreprise, pour faire du bien à l'entreprise parce que, voilà, comme on disait, je mettais trop de cœur. Je le fais toujours aujourd'hui, sauf que je me rends compte que mettre trop le cœur, c'est faire souffrir ce cœur-là. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez besoin de discuter avec moi, les amis, contactez-moi, que ce soit Inbox, contactez-moi sur WhatsApp et je me ferai le plaisir de discuter avec vous de votre cas particulier afin de mettre sur pied une stratégie qui va justement éviter la frustration dans votre carrière. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ciao!